Le temps nous est compté, mais il nous échappe déjà. Les feux de forêt, les inondations se multiplient, Venise est sous l'eau, la biodiversité s'effondre, les ressources se raréfient, tous les voyants sont au rouge, et c'est ce cri d'alarme que portent les citoyens et les scientifiques. Face à ce constat, le temps n'est pas au slogan politique, à la communication vide de sens, à la démagogie. Face à ce constat, ce Parlement européen doit prendre ses responsabilités. Il est de notre devoir de déclarer l'état d'urgence écologique et climatique. Et ça veut dire quoi ? Pas planter trois éolièmes sur une centrale à charbon, pas électrifier des bus qui amènent des milliers de voyageurs pour prendre l'avion. Il ne faut pas raccommoder le système, il faut le changer profondément. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Allez, le courage, levez-vous ! Parlementaire, mettez-nous en place une nouvelle PAC. Faisons en sorte de mettre en place une taxe kérosène. Qu'attendez-nous pour arrêter tous les projets inutiles ? Pas un euro dans les énergies fossiles. Allons-nous nous réveiller ? Balayons devant notre porte. Ici, nous sommes sur un siège qui nous permet d'émettre chaque année 19 000 tonnes de CO2. Soyons raisonnables. Alors, je vous le dis très simplement, la balle est dans votre camp. Laissons l'inaction des gouvernements ou faisons en sorte que ce Parlement lève l'Europe pour devenir le leader du climat et passons à l'action. Donc, je vous le dis, je dis, soyons fiers de voter tous ensemble la résolution sur l'urgence écologique écologique et l'urgence climatique. Sous-titrage ST' 501